Musique Salut tout le monde Alors si je vous retrouve aujourd'hui c'est pour vous décrire mon look du jour Vu que c'est un look un petit peu particulier Si vous me suivez sur Facebook vous avez déjà vu les photos Et vous avez été quelques-unes à me dire que ça vous intéressait Et qu'éventuellement je vous explique comment j'avais fait ce look Tout d'abord pour le décrire c'est simplement une reproduction d'un look relativement fréquent de Tommy Lee Le batteur du groupe Motley Crew Que j'aime beaucoup, que j'adore même Donc du coup en fait voilà aujourd'hui c'est férié Et généralement quand c'est férié je m'amuse à faire des trucs un peu extrêmes Que je ne pourrais pas évidemment porter tous les jours Surtout pas au travail Donc je vais vous expliquer un petit peu Même si bon globalement j'ai surtout beaucoup improvisé Je me suis beaucoup inspirée de photos que j'ai trouvées sur le net Alors je vous mettrai à la fin de toute façon les photos qui m'ont inspirée Et les photos du look fini Je vais commencer par le teint en fait J'ai fait un teint assez pâle Alors comme d'habitude et comme généralement pour à peu près tous les looks un peu extrêmes J'utilise le fond de teint de chez ELF Que j'avais acheté et qui est en fait un petit peu trop clair pour moi Enfin disons un petit peu trop jaune pour moi Et puis c'est surtout une matière qui ne convient pas du tout à ma peau Il n'y a pas d'huile dedans Donc c'est pour les peaux à mon avis plutôt à tendance grasse Moi j'ai la peau plutôt sèche Donc ça ne me convient pas pour tous les jours Bon en l'occurrence c'est vrai que du coup ça fait un teint assez figé Du coup et c'est ça que j'aime bien Pour les looks un peu travaillés comme ça je trouve que c'est pas mal Que j'ai poudré avec la Clarifying Pressed Powder de chez ELF toujours Donc le fond de teint c'est la couleur porcelaine Et la poudre c'est la teinte Ivory Voilà Et je vais vous parler tout de suite du blush qui est très marqué Puisque bon vous le verrez sur les photos il a toujours les traits assez creux Mais de toute façon son maquillage est assez représentatif des maquillages utilisés Dans le glam en fait de façon générale Toujours des couleurs assez sombres ou assez flashy Et en grande quantité bien évidemment Sinon c'est pas marrant Donc j'ai surtout utilisé le blush Fuchsia Fusion de chez ELF Donc que vous connaissez déjà Qui est donc un magnifique fuchsia un peu pailleté Et pour renforcer ça Puisque je trouvais pas ça assez intense J'ai utilisé ma palette Sparkle Et plus précisément la couleur Cranberry Qui est la couleur que vous voyez ici La fuchsia avec des paillettes Elle aussi Donc voilà que j'ai mis et que j'ai remonté assez haut Pas vraiment sur les tempes mais presque Vous voyez Hop je vous montre Voilà Passons après au presque plus important Les yeux Je vous montre ça de plus près Voilà Je sais pas si vous voyez ce que ça donne Donc les yeux Je me suis surtout servi De ma black palette D'Urban VK Donc celle-ci Que vous connaissez tous Je vous remonte les couleurs Voilà Donc moi je me suis surtout Servi de la couleur Barracuda Qui est ici Qui est un gris Et la couleur Black Dog Qui est la couleur noire Donc j'ai d'abord appliqué En fait le Barracuda Sur toute ma paupière mobile Hop là Voilà Et je la trouvais un petit peu foncée Finalement une fois posée Donc j'ai pris ma palette Bad Girl Et là j'ai utilisé la couleur Qui s'appelle Blade Qui est le gris ici Que j'ai appliqué par dessus Surtout en coin interne en fait Donc ensuite J'ai mis la couleur Black Dog En coin externe Assez grossièrement Et avec un pinceau fluffy Comme ça Hop Voilà De chez Sigma Simplement pour la poser Un peu partout Et l'estomper en même temps Sur l'extérieur Ensuite Je l'ai mis Enfin voilà Je l'ai estompé jusqu'à assez haut Puis après je trouvais ça un petit peu foncé Donc j'ai repris ma palette Ma palette Bad Girl Et j'ai utilisé la couleur Innocence Donc la couleur blanche Tout simplement Que j'ai repassé par dessus Par dessus le noir Ce qui donnait du coup Un côté un peu grisé aussi Que je trouvais sympa J'ai mis un petit peu de noir Juste en coin interne Des sourcils Pour renforcer le côté dur Et mes sourcils Je les ai fait en noir Au fard tout simplement Ensuite Après j'ai un petit peu Re-estompé Le noir en coin externe Avec du violet Parce que je trouvais ça sympa Ça donnait des petits reflets Et je trouvais que Gris, violet et noir Ça s'accorde bien Mais ça reste très très subtil On le voit vraiment que de super près C'est principalement Surtout gris et noir J'ai fait revenir le noir Jusque sous l'oeil Après Mascara Crayon noir Et un petit peu de liner noir En ras de cils Mais c'est tout Voilà Sur les lèvres Je porte d'abord Un contour des lèvres Qui vient de chez H&M Dont la couleur est Poppy Red Donc c'est un rouge basique J'avais pas vraiment besoin D'un super lip liner En fait C'était vraiment juste Pour définir mes lèvres Que j'ai fait assez Assez pleines Étant donné qu'à la base Il a forcément une bouche d'homme Donc il fallait quelque chose De pas trop trop dessiné Pas trop contouré Donc du coup Bah voilà Ça donne ça Et en couleur A l'intérieur J'ai mis Un rouge à lèvres mat De chez Make Up For Ever C'est la couleur 506 Je vous montre ce que ça donne Je le trouve pas super mat Mais je trouve que la couleur Est très jolie Et c'est un rouge Qui tire un petit peu Sur le rose Donc du coup Ça s'accorde quand même Un petit peu mieux Qu'un rouge trop profond Tirant sur le bordeaux Avec les joues C'était mieux de partir Sur quelque chose D'assez clair finalement Voilà Et puis les petits traits Sur les joues Bah ça c'est un petit peu Son signe de reconnaissance Vous le verrez sur les photos Il les porte quasiment tout le temps Voilà Et puis pour la tenue Je vais tenter de brièvement Vous montrer Alors je porte Des collants Troués Sur les bras En fait Vous voyez J'ai fait un trou Au niveau de l'entrejambe Et du coup J'ai passé ma tête dedans Ensuite je porte en dessous Un haut de maillot de bain zébré Qui passe autour de mon cou Et par dessus Je porte un débardeur Léopard gris Donc en fait On le voit Ils sont toujours très fans Des motifs animaliers Que ce soit léopard ou zèbre Généralement Ils mélangent allègrement les deux Chose que je ne fais pas Vraiment d'habitude Mais bon là En l'occurrence J'étais obligée Je porte Bah profusion de colliers De chaînes Chose comme ça Envoyer mon collier rebelle Que vous avez déjà vu Un autre collier Avec des petites ailes Et un coeur Des chaînes Voilà Je porte Ma bague articulée Ma bague en croix Je porte aussi Voilà Cette bague là Avec une pierre Et ma bague araignée Pas mal de bracelets Divers et variés Vous voyez Des boules Il y a aussi des clous Il y a un bracelet de force Et voilà Je pense qu'on a fait le tour Et puis forcément Une perruque Qui est vraiment géniale Mais qui perd ses cheveux De façon assez exaspérante J'en ai partout Donc voilà J'espère que cette explication Vous aura plu Et que ce look Vous plaît aussi Je ne peux pas Vous laisser comme ça Sans vous remercier Encore une fois En plus de la vidéo Que j'ai déjà fait Mais ça y est J'ai atteint Les mille abonnés Et un petit peu plus D'ailleurs maintenant Voilà Je trouve pas les mots Parce que franchement Ça me touche beaucoup Ça me fait vraiment Plus que plaisir Comme vous le savez J'ai ni le temps Ni l'argent Pour vous organiser Un concours Pour vous remercier J'en suis vraiment désolée Mais bon voilà Si jamais je venais un jour A faire quelque chose J'aimerais le faire bien Correctement Dans les règles de l'art Et pour le moment C'est absolument pas envisageable Mais Comme je le disais Sur Facebook Si jamais vous voulez Me lancer un défi Maquillage Vraiment N'importe quoi Mais autour du maquillage Par contre On reste sur ce sujet là Puisque ma chaîne Tourne autour de ça Bah n'hésitez pas N'hésitez pas A m'envoyer des messages Ou dans les commentaires A me dire Bah voilà J'aimerais bien Que tu fasses tel ou tel maquillage Un défi à la con Un truc comme ça Puis j'essaierai vraiment De le réaliser Même plusieurs J'essaierai d'en faire plusieurs Vraiment s'il y a des trucs Qui peuvent vous faire plaisir Surtout n'hésitez pas Dites le moi Je me ferai un plaisir De le faire Voilà Donc je vous dis encore Vraiment merci Et bah n'hésitez pas A m'ajouter sur Facebook Parce que bon Bah voilà C'est toujours sympa Et puis c'est vrai que Pour les suggestions Les idées Les choses comme ça C'est toujours bien plus pratique Voilà je vous embrasse Et je vous dis à bientôt Salut Sous-titres par LaVacheSquid Sous-titres par LaVacheSquid Sous-titres par LaVacheSquid Sous-titres par LaVacheSquid